Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle série sur Europa Universalis 4 avec du coup le DLC Common Sense et cette fois ce sera en solo j'ai pas encore eu de partie solo sur Common Sense donc voilà, c'était l'occasion j'ai choisi, histoire de... comment dire d'avoir un peu de challenge mais pas de misérer autant que dans mes autres séries les ambitions du galérien je vais prendre la Suède alors la Suède, que dire sur la Suède on a 102 de développement pour 18 provinces alors 102 de développement pour 18 provinces malgré la taille du pays c'est pas grand chose très honnêtement on prendra par exemple l'Angleterre qui a 289 la France 310 même la Hongrie est à 187 donc on est... comment dire... en termes de développement on est même en dessous de la Bohème enfin voilà donc on a matière à expansion quand même on a la Norvège, on a le Danemark, Novgorod on a pas mal de défis à remplir donc ça par contre je viendrai un petit peu plus tard dessus on a notamment 3 défis que je vais essayer de faire pendant cette partie les spécificités de la Suède alors la Suède elle commence en union personnelle avec le Danemark donc avant toute chose notre objectif ça va quand même être de se libérer du joug danois donc se faire des alliés trouver des gens pour soutenir notre indépendance et se libérer ça c'est... comment dire... l'objectif numéro 1 la Suède donc est un pays catholique pour l'instant qui manquera pas de devenir protestant à l'occasion technologie occidentale évidemment le roi Christopher III est le roi du Danemark donc ne pas se fier à ça dès qu'on déclarera une indépendance on aura un nouveau dirigeant et ce sera au petit bonheur la chance les doctrines suédoises nous apportent moins 25% d'entretien des mercenaires et plus 20% d'habilité au combat de l'infanterie donc ça c'est un peu énorme on va avoir des unités d'infanterie franchement puissantes surtout si on couple ça avec les doctrines de qualité doctrine que je vais bien sûr prendre ensuite on a de la légitimité annuelle de la discipline on baisse le coût de la cavalerie la vitesse de récupération des effectifs voilà c'est à dire que tout ça est quand même axé franchement militaire donc on va essayer de s'orienter un petit peu sur du militaire donc comme je joue avec Common Sense je vais essayer de faire en sorte de vous donner un petit peu mes impressions et mes conseils sur comment gérer tout ce qui est développement des provinces doctrines ou investir nos points ou ne pas les investir je vais essayer de faire quelque chose d'assez équilibré vous me direz ce que vous en pensez histoire de s'amuser un petit peu donc bien sûr je suis en Iron Man si je veux faire mes défis je peux pas je voudrais faire alors je vais enlever l'Iron Man je vais mettre en difficile et je vais remettre l'Iron Man voilà donc on va être en Iron Man mais en difficile parce que faut quand même pas déconner on est quand même là pour qu'il y ait un petit peu de challenge donc tout le reste on va pas changer ça quoi d'autre ? quoi d'autre ? je crois que c'est tout si vous avez probablement remarqué les légers changements graphiques qui sont dus à un mode graphique que j'ai installé que l'ami Codran m'a conseillé donc voilà si c'est plus joli merci Codran sur ce on va se lancer alors on va appeler ça comment ? alors on va appeler ça avec un G hacking c'est quand même vachement mieux hop là hacking in the north alors on va faire ensemble un petit tour un petit bilan un petit inventaire de la situation avant de se lancer dès que le jeu aura décidé qu'il n'est plus temps de charger voilà bon alors plein de choses nos armées alors nos forts déjà waouh alors on a trois forts on dirait un Stockholm un ici et un ici ce qui fait que mon territoire là tout ça là c'est un peu un boulevard bon c'est pas grave admettons alors pour l'instant en trésorerie alors on a 6 sur 11 au niveau de la capacité militaire 8 sur 8 en termes de capacité navale on a on a du chamanisme ok on y note et de l'agitation en laponie donc j'imagine que voilà c'est quoi le soucis ici culture on a accepté intolérance de 2,5 70% d'autonomie déjà pour 2% d'agitation ouais on verra ça plus tard donc on va commencer bah pas par envoyer ce type pour l'instant on a un focus en militaire on commence avec 5,4,7 je vais le laisser je vais le laisser parce que de toute façon on va essayer de se libérer au plus vite de la domination danoise donc on va avoir besoin de troupes pour l'instant par contre on n'en a pas besoin donc on va d'une part virer je voulais virer l'entretien des forts j'aimerais savoir où il se trouve j'ai perdu l'entretien des forts ça doit être là voilà c'est là donc là j'ai 3 forts actifs ici non ici je vais le laisser parce que ça on va s'en servir ma capitale il n'y a pas d'urgence à la protéger je pense et puis alors très honnêtement celui qui se trouve tout là bas si jamais je m'en sers c'est qu'il y a eu un gros soucis au début du let's play alors ici on a une barque et des galères et des cogs oui d'accord au niveau des nœuds alors au niveau des nœuds qu'est-ce que ici on a personne alors lui transfert de la puissance commerciale et il fait bien et notre dernier il est où le dernier où est mon dernier marchand bah j'en sais rien je sais pas où il est bah je Cracovie Cracovie ah oui il est là d'accord il est là il doit récolter de l'argent nous gagnons 1 73 ici ah d'accord non en fait il redirige d'accord il redirige ici aussi on va peut-être laisser enfin 5% c'est quand même pas le feu mais on va peut-être le laisser rediriger quand même ici pour l'instant on va faire un test de toute façon je vais envoyer déjà ma barque protégée en mer baltique on a combien de transports 4 transports et 3 galères c'est pas exceptionnel 8 sur 8 c'est vraiment pas beaucoup en termes de puissance navale mais bon alors ensuite 18 000 effectifs ça c'est plutôt pas mal on gagne pas mal de thunes par mois ce qui va éventuellement nous permettre de prendre de prendre un conseiller directement au niveau des troupes alors au niveau des troupes on a ça c'est à dire qu'on a pas grand chose on va les rapatrier ici donc on va avoir en gros 5 régiments d'infanterie et 1 régiment de piétons et on peut augmenter nos troupes de 5 régiments alors qu'est-ce qu'on a comme mission améliorer le prestige consolider les relations papales c'est vraiment pas le moment c'est carrément pas le moment parce que et ça c'est quoi contact étranger plus ça en talent diplomatique non j'ai pas du tout envie mais alors pas du tout on va commencer par recruter des troupes on va commencer par un chevalier et de l'infanterie et de l'infanterie parce que c'est quand même notre spécialité l'infanterie voilà et ensuite on va recruter quelqu'un qui devrait nous faire avancer plus vite en comment dire en 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 technologie militaire voilà je vais y arriver et on reste à plus 4 partout donc on va accumuler de l'argent c'est pas trop trop mal ici on a réduction de l'inflation agitation ouais aucun intérêt meilleure relation talent diplomatique eux on va en recruter on va les recruter eux clairement notamment lui meilleure relation en début de partie c'est super comment c'est super intéressant alors maintenant si on veut se libérer de cette histoire il va falloir qu'on trouve il va falloir qu'on trouve des gens qui soient prêts à soutenir notre indépendance et ça typiquement on va aller les chercher dans les rivaux voire même les ennemis du Danemark l'ordre teutonique l'ordre de Livonie on a l'Ecosse l'Angleterre la Lituanie Novgorod pour l'instant c'est pas possible Novgorod Novgorod en règle générale on est quand même pas sur quelque chose qui a une puissance militaire de dingue la Hanse la Hanse déteste déteste le Danemark on dirait quand même 21 sur 87 seulement donc là ça peut être intéressant d'améliorer nos relations avec eux bien sûr avoir l'Angleterre serait très utile aussi pour la flotte déjà les deux ordres les deux ordres là aussi sont franchement intéressés pour soutenir notre indépendance donc on va essayer de d'acheter un petit peu ces trois personnes là en sachant que eux vont être assez rapidement ennuyé par la Pologne donc on va voir ça en tout cas la Hanse on va regarder un petit peu la force de la Hanse est-ce que ça vaut le coup d'avoir la Hanse en allié 9000 hommes ah quand même c'est pas si mal 9000 hommes alors je vais envoyer le premier améliorer les relations avec la Hanse et l'autre améliorer les relations avec l'ordre de tonique avec l'ordre de tonique voilà alors ensuite qu'est-ce qu'on va avoir donc les missions comme on a vu pour l'instant on s'en sert pas on a moins trois en prestige mais on s'en fout un peu on va aller on va convertir ça mais ça me casse plus les pieds qu'autre chose en fait 59 mois avec on va se retrouver avec une 8.5 d'autonomie enfin de de révolte possible ici avec une capacité de ravitaillement de 7 voilà voilà enfin bref on va partir comme ça donc les nouveautés du coup de Common Sense c'est les forts alors je vais quand même faire un petit topo sur les forts les forts c'est les provinces enfin c'est les seules provinces où le siège va durer comme il durait dans l'ancien temps c'est à dire que il va falloir faire le siège de cette province et ça va être long pour la prendre à côté de ça on a des provinces non protégées par des forts donc typiquement celle-là donc ça ça va être un mois et c'est conquis on n'en parle plus les provinces adjacentes aux forts on ne peut pas se déplacer d'une province adjacente à une autre province adjacente directement s'il y a un fort de libre on est obligé de venir prendre le fort si on prend une de ces provinces et qu'on se casse sans avoir pris le fort le siège se lève tout seul voilà donc en fait les forts ça ça protège toute une zone alors ce fort-là peut être tout à fait pertinent si je prends ça évidemment du coup ça couvrirait aussi ces trois provinces-là et ça c'est super intéressant ici ça ça couvre ça et ça donc c'est moins intéressant et puis donc là c'est ma capitale donc ça couvre quand même pas mal de territoires aussi donc voilà c'est pas trop mal au niveau des forts c'est ça donc ça nous coûte un petit peu d'entretien militaire par contre on peut les désactiver et il ne coûte que la moitié en sachant en sachant que la garnison 2000 elle met un certain temps à se reformer donc si on est attaqué par surprise on peut se retrouver quand même un petit peu dans la merde voilà voilà ensuite les autres nouveautés du DLC je vais vous les montrer c'est qu'on a des points de développement alors les points de développement c'est simple ça représente le développement de votre province on a l'administratif l'argent les impôts etc la production et les effectifs militaires voilà donc tout ça coûte des points dans une des trois caractéristiques habituelles et ça nous permet de développer tranquillement nos différentes provinces alors quand les utiliser quand ne pas les utiliser ça on verra ensemble quand est-ce que c'est pertinent ou pas alors on voit typiquement que là ça coûte super cher parce qu'on a bah déjà parce qu'on a une nation inféodée wow donc la forêt rapporte un malus de moins 20 enfin de plus 20% au coût en fait d'amélioration et nation inféodée plus 20 ah ça fait mal ouais donc on va bien entendu éviter de faire ce genre de choses avant avant d'être libéré de cette comment de cette union avec eux là ensuite voilà donc il y a des provinces les bois typiquement rendent les choses plus chères les plaines non littoral aussi donc il y a vraiment des provinces qui vont coûter très cher à développer et d'autres moins mais bon tout ça on verra on verra ensuite alors bah quoi d'autre bah je crois que c'est tout pour l'instant je vais garder mon argent pour acheter le monsieur qui nous donnera des relations plus rapides et on va partir en vitesse 3 tranquillement alors on va laisser passer un mois et on va acheter un oeil au commerce tac 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 pour l'instant commerce 1.73 on va attendre la fin du mois 1.68 1.68 l'armée est divisée alors capacité de siège accrue défense des forts plus 20% jusqu'en 54 aucune importance on va pas faire la guerre en 54 on est toujours à 1.64 ok 1.64 maintenant je vais déplacer qui ça lui 8% de 3.6 c'est moins que 5% de 6.6 ouais je vais envoyer celui de Cracovie collecter des revenus dans mon nœud principal et voir si ça arrange les choses donc là on voit que les les troupes danoises se sont fait écraser je crois par des rebelles et donc ça c'est cool donc la frise fait des trucs on s'en fout nous ce qu'on regarde c'est le commerce 1.49 donc je vais attendre un mois et je vais regarder et je vais vérifier si c'était bien une idée pourrie que j'ai eu donc à la fin de février je serai fixé oui c'était bel et bien une idée pourrie donc du coup à Cracovie transféré de la puissance je renvoie celui qui était en mer baltique et je remets le comment notre commerce comme il était voilà alors on a recruté des gens on va recruter également lui voilà et on va regarder on en est à combien on est à 10 sur 12 pour l'instant en terme en terme d'armée alors la hanse ne soutiendra pas encore l'indépendance et eux non plus on va attendre tranquillement on va jeter un coup d'oeil voir si notre commerce est revenu à quelque chose de plus 1,65 ouais c'était ça c'était le mieux le mieux qu'on puisse faire pour l'instant bon on va recruter encore tout simplement alors qu'est-ce qu'on a ici on voit que l'armée l'armée danoise c'est pas c'est pas dingue c'est pas grand chose du coup l'armée norvégienne c'est pas mieux j'espère sincèrement pouvoir me libérer des danois avant la fin de l'épisode ou en tout cas du moins commencer la guerre avant la fin de l'épisode on va peut-être attendre quand même d'avoir notre niveau militaire parce que je pense qu'on va l'avoir avant eux enfin je sais pas si on l'aura avant eux sauf que nous on a le focus et on a un personnage eux c'est pas forcément le cas donc à voir quoi donc là on a des troupes danoises qui sont en train de défaire un siège sur une île pour l'instant ils ont pas envie de m'aider 20% ici on a fait 21% du travail donc je pense qu'on va arriver à convertir cette région avant que les troubles ne surviennent on a 0.42 de missionnaire quand même sinon tout ça est très calme on garde un oeil quand même sur les les alliances alliées à la Pologne et le Danemark donc là par contre ça c'est la tuile il va nous falloir beaucoup plus d'alliés que prévu du coup mais ça se trouve ça se trouve les alliés et puis c'est possible que la Pologne que la Pologne se retrouve à un moment où elle est occupée également donc on dirait par contre que le soutien à l'indépendance c'est pas pour tout de suite attitude neutre ouais ça évolue pas trop je vais passer en vitesse 4 parce que du coup on fait rien je vais recruter mon dernier régiment d'infanterie l'héritier du trône j'imagine que c'est pas le neutre ouais voilà c'est celui du Danemark bien sûr alliées à la Pologne donc forcément il ne nous soutiendrait jamais c'est clair 138 la Hanse est déjà en guerre et en guerre contre qui la Hanse contre ses voisins ouais je pense pas que ce soit vraiment gênant pour eux je pense qu'ils vont y arriver très bien bon j'ai 12 000 hommes dans l'état actuel des choses je pense que je pourrais même comme ça arriver à bout du Danois le seul souci c'est que j'ai quand même besoin de personne pour gérer au moins temporairement la Pologne et la Lituanie oula donc là on a un event la révolte d'Angel Breck Angel Breck Angel Breckson est un personnage légendaire et mystérieux du Moyen-Âge au début du 15e siècle les paysans de la dalle et Carly pliaient sous le poids des impôts écrasants levés par le roi de l'union Eric XIII et souffraient terriblement de la cruauté de ces shérifs dirigés par Engel Breck les paysans et les mineurs soutenus par certaines instances des églises et de la haute bourgeoisie entrèrent en rébellion en 1434 ils prirent les châteaux les uns après les autres et finirent par contrôler une grande partie de la Suède pendant ce temps Eric Puck rejoignait Engel Breck en Finlande où ce dernier fomentait une révolte pendant deux ans Engel Breck fut le régent de facto de la Suède les intrigues visant parmi les nobles et les conflits entre Engel Breck Eric Puck et Carl Knudson se soldèrent par l'assassinat d'Engel Breck par les mains de Manz Brecktson Natogd c'est vraiment un nom ça ? enfin bref donc on gagne 10 000 effectifs carrément carrément et en plus du coup on a les relations avec avec le Danemark qui ont dû se dégrader et ça c'est cool un saint fait des miracles oh bien sûr bien sûr que nous sommes bénis on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte que la réforme arrive le plus vite possible c'est clair alors 12 sur 12 et malheureusement pour l'instant ils sont toujours neutres avec nous c'est un petit peu dommage on va mettre de l'argent de côté histoire de recruter quelques mercenaires en cas de besoin convertir Laponie au catholicisme force du missionnaire plus ouais bah si vous voulez vu que c'est ce qu'on est en train de faire mais franchement je vois pas bien l'intérêt alors Danemark a annoncé la Moscovie la Moscovie qui ne m'aidera pas pour l'instant pas plus que l'ordre de Livonie la Pologne est allée au Danemark et uniquement au Danemark 49 sur 57 et bien c'est pas facile eux sont toujours en guerre mais ils l'ont carrément gagné par contre c'est pas pour autant qu'ils veulent nous nous filer un coup de main quoi donc là c'est gentil mais ils n'ont pas été très utiles qui pourrait qui pourrait nous enfin soutenir notre indépendance est-ce que l'Angleterre pourrait 230 c'est pas gérable Holstein évidemment ne voudra jamais l'alliance avec la Norvège n'est pas possible le Novgorod et voilà donc il nous reste a priori seulement l'ordre de Livonie qu'est-ce que c'est que ça ? soutien d'indépendance de l'ordre teutonique avec joie mec soutien d'indépendance de l'ordre de Livonie mais avec joie encore une fois wow soutien d'indépendance de l'Ecosse oui oui mais complètement du coup est-ce que c'est pas carrément le moment ils disent quoi vous voulez quoi vous 50% je m'en fous c'est pas important on va on va y aller je pense ici on en a plus besoin quels sont les autres ennemis du Danemark hors teutonique Livonie Écosse bah on les a tous fait il reste la Moscovie et l'Angleterre mais ouais ils sont pas vraiment en état de mêler oh la Hanse la Hanse a accepté voilà donc là du coup si on si on déclare maintenant l'indépendance on a la Hanse on a l'Ecosse on a les deux ordres qui viennent à notre escousse donc je pense que c'est ce qu'on va faire ça va être ça devrait être quand même gérable dans ces conditions là et après ça ouvre la porte à éventuellement des alliances encore que l'Ecosse je me méfie parce que la guerre avec l'Angleterre a vite fait de vous plonger dans la galère un peu comme ici d'ailleurs où la guerre avec la Lituanie et la Pologne peuvent aussi vous foutre assez rapidement dans la merde enfin bref je pense plutôt qu'on va laisser tout ça pour l'épisode suivant comme ça on aura fait un épisode un petit peu découverte un petit peu voilà pour lancer le sujet et du coup je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play allez bye bye et de ce Let's Play